Les vacances de la construction qui approche seront-elles perturbées par une grève dans les parcs nationaux du Québec? En tout cas, Pascal, c'est la période que les employés de la CEPAC ont ciblée avec le vote tenu sur le déclenchement d'une grève générale. Oui, grève générale illimitée qui devrait commencer le 20 juillet prochain. Cette annonce survient quelques jours après une autre annonce de grève dans plusieurs établissements de la CEPAC, entre autres ici à Québec, au parc de la Chute-Momorancy. Mais ce dont je vous parle aujourd'hui va toucher les 23 parcs nationaux de la CEPAC partout à travers la province, ce qui veut dire 1500 employés. C'est que l'offre patronale concernant l'augmentation salariale est de moins de 1 % par année, offre qui a été jugée inacceptable par le comité de négociation. Et les impacts risquent d'être nombreux pour les vacanciers dans les différents parcs nationaux. Je peux vous garantir qu'une personne cadre ou un adjoint cadre ne peut pas faire la même job qu'on a 60 personnes sur le terrain. Il va y avoir des services qui vont être coupés, il y a des choses qui vont être touchées. Les gens n'auront pas le même service. On ne peut pas conserver des salaires aussi bas que ça et ne pas avoir d'augmentation salariale non plus. Ce qu'on veut, c'est éviter justement qu'il y ait des difficultés au niveau des vacances à venir. On veut éviter ça. Mais pour ça, il faut avoir des vrais mandats de négociation, ce qui n'est pas le cas avec la CEPAC présentement et le gouvernement du Québec. J'appelle donc M. Legault, j'appelle le ministre responsable également aussi, pour qu'on puisse avoir un vrai mandat de négociation à la table. La direction de la CEPAC a réagi par voie de communiqué. On se veut rassurant en mentionnant que l'ensemble des parcs nationaux vont demeurer ouverts durant cette période. Mais on nous dit que plusieurs services devront fonctionner avec des effectifs réduits, entre autres la restauration, la location d'équipements. Également, les plages seront touchées. Évidemment, les visiteurs des parcs nationaux sont inquiets. C'est sûr que pendant les vacances de la construction, ça va paralyser quand même tous les campings et tout. C'est sûr que c'est dommage. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de vacanciers aussi. Donc, j'espère que ça ne créera pas de dommages à l'environnement. J'imagine que ça va paralyser l'entretien des parcs pendant ce moment-là. C'est dommage de ne pas faire profiter qu'il y a un temps assez court. Et oui, la grève est choisie au bon moment. Je suis vraiment contente qu'on aille choisir cette semaine-ci parce qu'on aurait été très déçus de faire 10 heures de route et que finalement, on n'aille pas de camping. Le comité de négociation demande au gouvernement d'agir maintenant pour que cette situation se règle rapidement. Et on attend toujours une réaction du premier ministre François Legault dans le dossier.